Il n'y a pas de marche ni là. La grosse opération de restauration a consisté en un dégagement de polychromie. Elle a été, comme beaucoup de sculptures, repeinte de nombreuses fois. C'est quelque chose qui avait été vu au moment du devis. Ensuite, je l'ai déplacé de là où elle était, amené dans notre atelier à Groville et procédé au dégagement de polychromie. Le dégagement de polychromie, c'est enlever les couches successives de repeint pour retrouver ce qui est la couche originale. Ça se fait au scalpel sous loupes binoculaires. Ça, c'était la grosse opération. Non seulement ça nous a permis de retrouver les couleurs d'origine, mais les robins repeignaient de nombreuses fois au cours des temps, pour X raisons. Non seulement les couleurs étaient en général moins intéressantes que les couleurs originales, mais en plus, ça allourdissait le modelé de la sculpture. C'est-à-dire que chaque couche en rajoutait de la matière dans la finesse de la draperie, dans la finesse des cheveux, etc. Et au bout d'un moment, il y avait tellement épais de peinture qu'on ne distinguait plus trop les boucles de l'enfant, les petites complications grappées qui sont par-ci par-là. Donc le dégagement polychromie a non seulement permis de retrouver la couleur, comme je disais, mais aussi de retrouver la sculpture dans son intégralité. Donc voilà, ce sont les deux grosses opérations. Ensuite, enfin la grosse opération. Ensuite, refixage de la polychromie. Donc là, on est un peu dans la pénombre, mais il y a des décors dorés, des fleurs de lisse, des choses comme ça. Tout ça, ça sera documenté dans un rapport de restauration avec des photos précises. Elle est en très bon état dans la mesure où elle est très peu abîmée. Il y a juste la couronne qui a été refaite, on l'imagine, au XIXe siècle, avec des gros fleurons en plâtre. Elle a dû être... Quel siècle ? Pardon ? Quel siècle, vous avez dit là ? Ça peut être 19e, comme début 20e. Mais c'est sans doute à la Révolution où on a coupé les fleurons pour moins signifier une reine. Et c'est la seule véritable altération qu'elle a pu subir. Et ce qui est rare pour une sculpture du XIVe siècle, où il y a souvent des cassures, des brocolages, elles vont être transportées, elles sont tombées, etc. Celle-ci, elle est dans un état quasi parfait. À part donc les fleurons et quelques petits manques qu'il y avait sur la draperie qu'on a restitués en collaboration, en en discutant avec la conservation. On discute toujours de ce genre d'opération avec la conservation pour savoir si c'est judicieux de restituer ces petits manques, mais dans la mesure où il y en avait très peu et ça redonne encore plus de lisibilité à la draperie. On a pris partie de le faire, en sachant que, évidemment, tout ça, c'est complètement réversible. Ce sont des matériaux très simples, facilement solvatables, avec n'importe quel solvant adapté. Donc voilà, là, elle revient à sa place initiale, enfin à la place où elle était depuis un certain temps. Donc on va la remettre en place avec un échafonnage, elle sera sécurisée et à la demande de la mairie, par peur d'éventuelles remontées capillaires, j'ai installé une feuille de plomb qui permettra, parce qu'elle est plus remontée d'eau qui pourrait, après, diffuser à travers la structure. Voilà simplement l'explication de ce qu'on a fait. Merci.